Salut, comment allez-vous ? Moi je vais très bien, très très bien, très 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 bien parce qu'aujourd'hui c'est le premier épisode de ce pourquoi j'ai créé cette chaîne. Oui je vous l'avais dit j'avais un grand projet, ce grand projet j'attendais un petit peu pour voir le commencé mais là ça y est c'est aujourd'hui je le sens, je le sens bien. Donc moi je voudrais vous présenter aujourd'hui le premier épisode de mon challenge simstorique. Il y a certains challenges qui existent déjà, le castaway par exemple, au fil des âges, enfin j'en ai vu quelques uns. Moi je vais créer celui-ci avec mon idée, mon feeling, je vais essayer de vous mettre des petites anecdotes également au travers des épisodes et surtout je voudrais que ce soit le plus réaliste possible. Je vais donc vous présenter les quatre petits personnages qui commenceront ce défi avec nous. Les voici et pour commencer je vous présente la première simset, il s'agit de Gwinia. Alors Gwinia, enfin bon, le nom de famille c'est la préhistoire, c'est imprononçable, c'est normal. Gwinia, elle a comme aspiration de devenir super parent. Elle n'a aucune compétence. Pour le moment elle a des relations lambda avec les trois autres, elle n'a rien dans son inventaire et ses traits de caractère, c'est jalouse, proche de sa famille, gardienne, joyeuse, elle serait heureuse d'être enceinte, innocente et très famille. On a bien compris que Gwinia, son but du jeu c'était quand même d'avoir des enfants. Ça tombe plutôt bien parce qu'il va nous en falloir. Notre deuxième personnage fondateur sera Vatreux, il est romantique, aspiration de romantique en série. Lui non plus n'a aucune carrière, lui non plus n'a aucune compétence, les mêmes relations, rien dans son inventaire. Sa simsologie c'est qu'il est perfectionniste, bienveillant, il aimerait avoir des enfants également. Il a le sang chaud, il est héros, innocent, séduisant. Notre troisième personnage qui nous montre ses dents presque tout pourris, c'est Rayer. Je galère, ça va venir, peut-être je leur donnerai des petits surnoms. Alors lui, il est amateur de plein air. Pour tout le début, c'est pareil que tous les autres, simsologie. Il est extraverti, il est actif sur de lui. Il n'a pas d'avis sur les enfants. Bon, il est héros, amant et collectionneur. Et pour finir notre dernière petite simsette, j'aurais bien voulu vous les présenter avec un joli soleil, mais bon, nous les verrons plus tard. C'est Sivine. Sivine, Sivine. Elle voudrait fonder une grande famille heureuse. Tout ça, on passe. Et la simsologie, elle est extravertie, elle aussi morose, végétarienne. Pareil, avis neutre concernant la grossesse, amante, gardienne et très famille tout de même. Faudrait décider, chère petite. Pour le moment, nos héros préhistoriques évoluent donc sur ce... Oh, ils se font la bise ! Évoluent donc sur ce petit terrain. Qu'est-ce qu'elle a ? Déjà ? Oh ! Ce petit terrain qui est sur l'île de Windenburg, vous allez voir, ça peut tendre à changer. Sur ce petit terrain, nous avons un buisson à pipi. Oui, c'en est un ! Et une caverne où dormir ? Nous sommes actuellement au printemps. J'ai commencé au printemps. Et par contre, regardez, nos saisons vont durer deux semaines. J'ai également changé la durée de vie en longue. De toute façon, il va peut-être pouvoir leur arriver des bricoles. Après tout, on est à la préhistoire. Ils devront donc essayer de survivre et de s'acclimater au mieux. Qu'est-ce qu'il fait déjà, lui ? Non ! En plus, normalement, c'est hors réseau. Pour l'instant, l'argent, moi, je le garde pour les constructions, les machins. Mais à la préhistoire, il n'a aucun intérêt. La monnaie n'a pas encore été inventée. Donc, on ne s'en occupe pas. En revanche, il va arriver des choses dans la vie de nos Sims. Ça, c'est normal. Je vais donc vous présenter la roue tous les jours vers 10 heures à peu près. Enfin bon, je n'ai pas d'heures, je vais essayer de ne pas oublier. Je devrais venir faire tourner cette roue pour introduire des éléments aléatoires dans la vie de nos héros. On va faire un petit peu le tour de ce qui peut leur arriver. Un, deux et trois. Trois possibilités pour qu'ils puissent abattre un arbre et en faire une souche. Je retire donc un arbre de mon jeu et je rajoute une souche. Trois possibilités également pour qu'ils fassent un atelier de construction. C'est à dire qu'avec les souches ou alors les pierres taillées qu'ils auront, ils peuvent venir créer un nouvel objet. Une possibilité pour qu'ils découvrent le feu. Pour le moment, ils n'ont pas le feu. S'ils ont déjà découvert le feu, il ne se passera rien ce jour-là. Une possibilité pour que les troupeaux de bêtes aient migré. Vous le savez, à la préhistoire, les bêtes migraient et donc les hommes préhistoriques souvent changeaient d'endroit pour pouvoir les chasser et puis donc manger. A chaque fois que cette case tombera, notre foyer déménagera et partira sur un autre terrain de l'île. Chaque terrain ayant ses traits, vous verrez, ça peut être sympa. Trois possibilités pour partir et donc revenir à la chasse. Si nous avons du feu, nous ramenons de la peau, des bougies, de la nourriture. Sinon, nous ne ramenons que de la peau. Deux possibilités pour tailler la pierre. Facile, j'enlève une pierre de notre terrain et je mets un objet en pierre à la place. Une possibilité pour qu'une nouvelle personne rejoigne la tribu. Et oui, ils ont trouvé un autre habitant de l'île. Ils lui ont demandé de les rejoindre. Et une possibilité pour qu'une personne de la tribu meurt. Alors tomber d'une falaise, se faire dévorer par un animal sauvage, succomber à une maladie quelconque, on a le choix. Mais en tout cas, quelqu'un nous quittera. Je demanderai à mon assistant Google un chiffre entre 1 et 4, par exemple, pour le début du jeu. Et donc, je ferai mourir celui que mon Google m'aura, eh ben, aura choisi. C'est triste, c'est la vie, c'est comme ça. Allez, on revient en jeu. Et ils sont tranquillement en train de faire connaissance. C'est très bien. Mais il va falloir penser à manger. Donc, j'aimerais bien que vous vous sépariez, les amis, et que vous alliez un petit peu. Eh bien, à la cueillette. Raillère. Raillé. Je ne sais pas. Va voir un petit peu ce qu'il y a. On cherche des choses qui se mangent. Oh, je suis sûre que rien n'a poussé. Hum hum. Ils sont en train de discuter autour du buisson à pipi. Oh, il se passe déjà des choses ? Ah ben, Sivine et Raillé font le crac-crac dans le buisson à pipi. Eh bien, écoutez, c'est très, très bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Parfait. Après avoir fait crac-crac, tu vas faire des pompes. Tu seras content de toi, on dirait. Crac-crac, mon protégé. Bah oui, on est à la préhistoire, les amis. Après avoir fait crac-crac, j'aurais bien aimé que tu ailles courir un petit peu. Comme ça, on va découvrir un petit peu l'île. Et on va partir avec toi. Alors, je vais tout vous dire. Pour le moment, je n'ai pas encore construit les autres terrains de l'île. J'ai passé quasiment toute la journée à télécharger des CC. Donc, vas-y, vas-y, cours. Ce n'est qu'une pierre. Allez. Ouais, bon bah, arrête-toi. On va regarder un petit peu ce qu'il y a autour. Oh là là, il n'y a rien qui a poussé. Rien n'a poussé. C'est super triste. Et je sens que ça va être difficile ce soir, les amis. Alors, 11h35, eh bien, nous allons tourner la roue. Allez, je ne voudrais pas qu'il y en ait un qui meurt déjà. Atelier construction. Eh bien, je n'ai rien à construire, les amis. Donc, ce sera un coup de roue pour rien parce que je n'ai pas encore taillé de pierre et je n'ai pas encore abattu d'arbres. Donc là, moi, je ne peux rien construire du tout. Dommage. Chaque épisode durera trois jours. Ainsi, il y aura trois lancers de roue à chaque épisode et nous changerons de saison au bout de quatre épisodes. À savoir que quand l'année sera écoulée, nous changerons de période historique. Bon, pour l'instant, les amis, c'est vrai que vous ne pouvez que discuter, quoi. Oh, ça y est ? Oui, il y a des choses qui ont poussé. On va y aller. Quelqu'un d'autre, peut-être ? Allez, encore un homme. Toi, on y va. Ah non, mais il n'y a que les fleurs qui ont poussé. Oh, mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas drôle. Oh non, il n'y a que les mufliers. Bon, par contre, ils sont hors réseau, mais ils continuent quand même à jouer sur le téléphone. Moi, je m'amuse à retirer toutes les notifications à chaque fois. Est-ce que quelqu'un a un truc pour que ça s'arrête ou... Bon, va récolter des mufliers. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il n'y a que ça. Bon, ça ne se mange pas, je te préviens. Ce soir, nous allons mourir de faim, les amis. Ah, mais il aime bien, sa petite blonde. Ah ouais, il y a une petite romance qui commence. C'est cool. Bon, elle a un caractère de cochon quand même, celle-ci. Civile. Non, l'aspirateur n'a pas été inventé, chérie. La nuit tombe. La lune se lève. Les amis, il va falloir s'organiser pour le couchage. Tout le monde dort. Ah, quelqu'un est réveillé. Dormez ! Qu'est-ce qui vous arrive ? Allez, retourne. Alors, tout le monde se lève à 4h. Vas-y, retourne-y. Le soleil est en train de se lever. Notre deuxième jour va commencer. Allez, tu es réveillé. Ah, Rayé aussi. Tu vas aller faire le tour. Crote, 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 crote. Crote, crote. Ce n'est pas poussé. On va mourir de faim, les amis. Moi, je vous le dis. C'est très compliqué pour le moment. Bon, j'ai eu pitié. Je leur ai mis des poires. On va voir ce qu'ils en font. Il y en a 4. Une ici. Une là, une là et une là. Est-ce qu'ils vont les voir ? Je ne sais pas. Mais j'ai vraiment trop eu pitié d'eux. Ah, elle l'a vu. Elle la plante. Si Vin plante la poire, elle ne la mange pas. Mais ça, c'est bien. Vas-y. Ah ouais. Bravo. Tu vas tout planter, du coup. Bon, il en reste 2. Elle va les planter aussi. Alors, elle ne les mange pas, en fait. Allez, il est 10 heures. Nous allons tourner la roue. J'ai eu peur. Un arbre en moins, un bois en plus. Alors, je vous montre comme c'est la première fois. Mais je vais donc dans le menu construction. Je choisis un arbre. On va dire celui-là. Je le supprime. Et à la place, je vais voir dans mes contenus personnalisés. Et je leur mets tout simplement une jolie bûche à la place. Voilà. Et là, je crois qu'ils peuvent s'asseoir dessus et faire la sieste. C'est très bien. Je sais que c'est hyper triste. Je sais que vous avez très très faim. On va espérer que les 8 jours prochains soient meilleurs. Il fait quoi ? C'est tout moi, Aïsem. J'avais un ex qui faisait ça. Ah, les pauvres. Bon, moi, je veux bien aller voir autour du quartier s'il y a quelque chose. Il n'y a rien du tout. Je pense que je vais me résigner. Il est 18 heures. Je n'ai absolument rien trouvé à manger. Mais rien du tout. Ça commence à aller vraiment mal au camp. On va essayer de faire passer une deuxième nuit. S'il vous plaît, ne mourrez pas. Ce serait vraiment dommage. premier épisode. Tout le monde meurt. Fin du let's play. Bon, écoutez, salut. Il est 20 heures. Le soleil s'est couché. La lune est déjà bien levée. Eh bien, écoutez, les amis. Moi, j'ai envie de dire, allez dormir. Ça va être dur. Je sais. Je sais. Je suis désolée. En plus, il fait froid. Allez, 6 heures. J'ai foie. Je voudrais trouver quelque chose. Non, il n'y a rien. Bon. On va dire que j'ai triché. Mais enfin, non. J'ai pas vraiment triché. Au lieu de lancer la roue aujourd'hui, je vais estimer qu'ils auront trouvé un animal. Et donc, je leur ai donné à chacun un petit hamburger. Il faut qu'ils puissent tenir. Parce que sinon, mon let's play s'arrête au premier épisode, quoi. J'aurais jamais dû commencer en printemps. J'aurais dû commencer en été. C'est une bêtise. Pour le moment, ça leur a bien calmé la faim. Rayet, tu vas le finir quand même ? T'as déjà plus faim ? Non, si. Mais sinon, vous aviez pas fait crac crac il y a pas longtemps, vous. Moi, j'aimerais bien que vous essayiez de recommencer. Eh, y'en a une qui est végétarienne. Ah bah, c'est Syrvine du coup. Elle a quand même mangé le hamburger. Enfin, ceci explique peut-être pourquoi elle l'a posé par terre. Donc, en fait, Syrvine, tu n'es pas enceinte, on dirait. Oh non, il veut plus. C'est nul. Pourquoi tu veux pas faire crac avec moi ? Non, bah non, ils veulent pas. Quelqu'un qui court tout nul là-bas, vous l'avez vu ? Moi, je l'ai vu. Je sais pas qui c'est. Bon, bah écoutez, on va essayer avec notre deuxième couple. Ah ? Oui ? Ah oui ! L'autre, il reste tout seul et en plein, le pauvre. Bon, bah... Qu'est-ce que je fais maintenant ? Euh... Je vais aller... Faire des étirements. Voilà. Allez, crac, 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 non protégés. Et toi, j'aurais bien aimé quand même. Non, elle veut vraiment pas. C'est super triste. C'était bien parti pourtant entre vous. Buissons. Buissons. Ah ! Oh ! C'est mignon ! Allez, on va se dire que tu l'aimes bien. Tu vas lui exprimer ton admiration. Tu vas prendre une pause sexy. Tu vas la draguer. Tu vas faire connaissance quand même un minimum. Et tu vas retourner dans le buisson. On va essayer de perpétuer la tribu quand même, hein. Allez. Vous. Il y a toujours un silence gêné entre vous. Oui. D'accord. Oui, apparemment. Bon. Oh ! Regardez, nos poiriers, ils sont en train de pousser. Il lui fait des petits bisous quand même. Ou alors il se fait du bisou à lui. Je ne sais pas trop trop. Allez, parle avec elle. Demande-lui si elle veut des enfants. C'est horrible. Est-ce que tu veux ? Ça m'aiderait tout aussi bien d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants. Ok. On discute de ses centres d'intérêt. Ah ah ! Tu lui parles du temps nuageux parce que c'est vrai que c'est pas terrible en ce moment. Soiflateur. Petite conversation profonde. Et vous ? Oh, vous êtes toujours autour de votre buisson. C'est trop mignon. Elle est à faim. Je sais. Je sais, je sais, je sais, je sais. Il est 15h. Est-ce que vous voulez que j'aille faire le tour ? Je sais que ça ne sert à rien. Non, il n'y a pas de fraises. Tiens, je voudrais que tu lui offres une petite fleur. Tu lui fais un cadeau romantique. Une petite fleur de muflier. C'est trop mignon. Allez, offre-lui. Oh, elle t'offre une rose en échange. Mais c'est une affaire qui roule. Tu es mon cœur, mon âme, mon trésor, mon aujourd'hui, mon demain, mon éternité. Tu es tout pour moi. Formidable. Oh, je vois un petit bidou. C'est moi, là. Regardez ça. Non ? Vous ne voyez pas, là ? Il n'y a rien, mais regardez. Moi, je crois que je vois. Je ne sais pas. Nous verrons. Il est bientôt 20h sur notre campement. Et la nuit est en train de tomber. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous aurez plaisir à nous retrouver au prochain numéro de SimStorik. À bientôt !